bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un petit matos ça va pas très long le shelby mode raga mec mec quitte pardon donc un tube à tube mécan un dripper qui me vient de chez even gift donc j'essaierai de dire quelques petites choses quand on aura sur ma tronche pour l'instant je vous le montre je montre qu'est ce qui va qu'est ce qui va pas et surtout vu qu'on presse alors c'est pas even gift qui me prestent c'est le fabricant qui presse les gens pour faire des revues et bien écoutez de toute façon je voulais de la faire ce week-end je vais la faire je vous en parler je vous le montrer et je vais surtout vous conseiller de ne pas l'acheter voilà pour commencer mais je vous le montre quand même le shelby donc il arrive comme ça dans une petite sacoche en toile de jute il existe en noir il existe en rainbow moi je l'ai reçu en rainbow d'accord la poil de jute on passe voici l'ensemble ok il est comme ça donc composé d'un tube est composé d'un dripper longueur 120 diamètre 25 le look on aime on aime pas il ya de tout c'est pas le problème je vous montre comme ça d'accord alors ça va être très rapide vous allez comprendre pourquoi j'oublie le sachet le sachet donc on a deux cols et qui sont montés et de vis de remplacement qui ne seront pas de trop est ce que c'est marqué si on quoi c'est ce n'est pas marqué en quoi c'est voilà ça c'est le tube le top cap un top cap hybride d'accord filetage je trouve moi de moyenne qualité c'est pas des trous de dégazage c'est juste des trous comme ça ici si tube le filetage dans le tube propre puisque celui-là aussi l'esthétique du cube du tube pardon donc on n'aime pas le switch je vais pas le démonter entièrement ça sert à rien c'est un switch à ressort en un gravure en dessous le switch est beau ça va contact apparemment plaqué argent alors il est verrouillable ok donc là ça switch pas si je dévisse et la sac voilà ça crunch ok ça crunch je dévisse on voit des trous ici pour le dégazage j'appuie on voit que ça bouge pas c'est normal c'est un peu le même principe que que les trois petites pièces alors dedans c'est pas trois petites pièces mais c'est un peu le même principe c'est à dire qu'à l'intérieur il ya un pin plaqué argent qui se ressort et quand je vais appuyer en fait ce pin pour fermer le circuit pour faire passer le courant il vient faire contact avec ce pin là d'accord ça vient faire contact ici c'est pour ça que là ça ne bouge pas la cul il est là bien donc positif en bas bien dessus comme ça ok et c'est le contact ici dedans qui vient fermer le circuit court pour faire passer le courant ça va être rapide parce qu'il ya un putain de gros défauts qui moi me dérange pour ce genre de matos et pour ce prix là parce que je vous rappelle quand même sur la sacoche c'est marqué shelby i end and craft mode d'accord i n donc c'est high end je sais pas ce que monsieur shelby n'a pas compris dans high end mais bon pour l'instant ça va à peu près filetage un petit peu moyen enfin un petit peu moyen aussi pour comparer alors je vous le dis de suite ce tube là il est vendu 106 dollars 50 d'accord le kit 106 dollars 50 100 boules ok alors je prends un trichoule à 20 balles le switch monsieur shelby ça c'est un filetage propre ça c'est un filetage pas très propre ok d'un balle prendre balle on est dans lui high end là j'ai sans le dripper j'ai un tube à 120 balles en france ok c'est du high end ça c'est un filetage propre ça c'est un filetage pas très propre première chose le tube et c'est pas fini je vais passer au dripper qu'il a cette tronche la car flow non réglable d'accord est ce qu'ils n'ont pas bf il n'est pas bf 510 gravure qui est la cloche je vous montre rapide j'ai pas envie de passer trompe on là dessus le monsieur chez le billet sa revue je vais lui faire sa revue et on va parler à plus voici la cloche avec un drip type inox type 810 d'accord un joint torique à l'intérieur l'intérieur de la cloche couleur rainbow aussi jusque là tout va bien j'ai installé l'école qui était libre avec ça donne du 0,12 ok j'ai fait un seul montage à la gueule de vis un seul montage je suis pas un bourrin je suis pas genre de mec qui est d'accord je pense que certaines personnes beaucoup me connaissent depuis bien longtemps je suis pas le genre de mec qui bousille ses matos j'ai fait un seul montage je fais gaffe voilà bref je peux revenir là dessus le souci qui me dérange le plus alors pour 100 balles des vis qui s'abîment vite un filetage pas très beau et le pire le pire je prends mon dripper je le mets ok je suis nu en butée d'accord je prends mon accu positif en bas je le rentre n'est pas de réglages sur le switch d'accord je ferme je l'oc je mets mon switch je mets mon switch là je suis en butée c'est quoi ce putain de jeu c'est quoi ce putain de jeu monsieur shelby je vais faire de l'anglais what is this fucking gap ok one hundred dollars what is this fucking gap high end je dévisse mon switch j'ai pas de réglages j'ai pas de réglages alors on peut rectifier le tir je vais dévisser en haut je vais me mettre en butée en bas avec la cul ah je suis en butée c'est beau et là je suis en butée c'est quoi ce truc c'est quoi ça soit un jeu là et pas là soit on a un jeu là et pas là alors tu vas me dire fais moite moite ok comme ça t'auras deux jeux ok bah je fais moite moite du coup là j'ai un jeu et là j'ai un jeu sincèrement s'emballe je dis non reviens sur ma tronche les amis à de suite je voulais vous le montrer je l'ai reçu even gift envoie une liste donc on choisit me sitiens qui te met à s'emballe je l'ai quand même regardé même si l'esthétique moi me plaît pas foncièrement mais je dis je vais quand même regarder un petit peu et sincèrement alors j'ai rien contre even gift even gift c'est pas le problème merci selena c'est pas le problème le problème c'est un fabricant qui te vend un kit prévu pour une pile 18 650 que tu mets dedans que tu mets l'autre côté et que tu as un putain de jeu et que tu as un putain de jeu mais rien que pour ça rien que pour ça ça mérite pas 100 balles donc monsieur shelby ça c'est comme ça ça devra pas exister ça c'est 100 balles c'est marqué high end ici c'est high end j'ai pas l'habitude de faire des revues comme ça mais sincèrement je les choisis dans la liste qu'on m'a envoyé 100 balles pour ça non non c'est juste pas possible non alors comme j'ai dit voilà tu réajuste tu te mets flush fermé en bas héros t'arrives en butée alors j'ai pas niqué mon accueil non plus mon accueil m'a coûté 10 balles quand même d'accord je pas niqué mon accueil mais voilà les amis je vous conseille pas de le prendre even gift c'est pas de leur faute c'est pas de leur ressort est ce qu'ils ont des personnes qui regardent le matos quand il arrive je sais pas du tout avant de le mettre en ligne de le vendent je sais pas c'est le même message que je passerai à selena ce genre de matos ça devrait à ce prix là à 106 dollars ça devrait pas arriver ça devrait pas arriver et en plus plus comme je vous ai montré j'ai installé uniquement le montage qui est livré dedans qui donne du final à 0,12 les deux vis sont déjà abîmés je trouve un tournevis normal à la base à l'âge que j'ai ça fait plus de 25 ans que je bosse dans la mécanique d'accord qu'on me dise pas que je peux me servir d'un tournevis ok donc selena merci beaucoup d'avoir pu tester ça mais sincèrement je ferai un mail sincèrement c'est pas bien enfin c'est pas c'est pas du bon matos pour 100 balles avoir des vis qui s'abîment et avoir un jeu tu peux pas régler tu peux rien faire t'es pas flush pour le prix tu me donnes ça à 10 balles bon bah c'est 10 balles tu me donnes ça à 100 balles ben non voilà donc ça non hors de question les amis on se fera autre chose de mieux la prochaine fois je vous dis à bientôt en souhaitant une excellente rap